Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle celtique de la nature de John Matthews et qui a été illustré par Will Worthington. Donc c'est un oracle qui a été traduit de l'anglais, qui avait un peu disparu de la circulation et qui a été réédité. John Matthews, il a fait plein plein de tarots et d'oracles, plein de choses intéressantes. Il est vraiment sur un chemin, on va dire, de druidisme, moderne. Et Will Worthington a illustré aussi pas mal de ses jeux dont le tarot des druides, l'oracle des plantes, l'oracle druidique des animaux, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, qui a aussi été traduit en français. Voilà, alors ça arrive dans un coffret avec, hop, comme ça, comme ça. Ils sont assez sympas ces coffrets dans la présentation. Alors laissez-vous, laissez les arbres vous guider. Donc dans le coffret, 25 cartes de l'homme vert, plus un livre de 128 pages qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? L'homme vert est un être légendaire ancien, le véritable esprit de la nature. Dans ce remarquable coffret, la sagesse de ces arbres se mêle à l'alphabet celtique. Alors je vais dire au gamme, mais normalement je crois que ça se dit au WAM. Afin de vous offrir un oracle au pouvoir immense. Voilà, donc on a, on va avoir 25 cartes avec les 25 arbres. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, je vous ai déjà présenté un autre jeu sur cette base-là. C'est celui-ci, l'oracle de l'arbre celtique. Et puis j'ai un autre jeu que j'ai dû vous présenter dans une vidéo générale, qui est l'oracle des arbres. Voilà, donc j'aime beaucoup cette approche et ce travail avec les arbres. Il y a aussi Wasima qui avait fait un jeu autopublié sur les arbres, avec notamment un livre qui est super intéressant. Et donc voilà, c'est dans la même mouvance. Mais là on est sur l'Ogam, donc j'ai juste un autre jeu, c'est celui-ci. Et puis j'ai ramassé des petites baguettes. Et pour mon anniversaire, j'ai eu un pire au graveur, donc je vais les graver. Je n'ai plus besoin de demander à ma sœur le sien. Donc dans le coffret, on a des cartes. Voilà, on a les cartes, on a les 25 cartes. Et puis avec cette présentation que je trouve un peu vieillotte, de dos de cartes et puis de qualité de cartes. Pour ceux qui l'ont, c'est la même qualité de cartes que le tarot que j'ai cité précédemment, le tarot des druides, et que les deux autres oracles sur les plantes et les animaux. Voilà, et après on a donc ces illustrations de Will Worthington qui sont, je trouve, très jolies. Donc voilà. Alors, dans chaque illustration, on va avoir un arbre avec l'homme vert qui va se dessiner un petit peu dans, comme on voit ici, les deux yeux, le nez et la bouche, qui va se dessiner dans l'illustration, dans le paysage. Chaque fois, on a donc le nom de l'arbre, le nom de la lettre, et puis donc le petit, comment dire, le petit schéma de la lettre. Donc ici, un trait vertical avec un trait horizontal. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment John Matthews, il a beaucoup travaillé dans ce domaine-là, c'est vraiment son monde, et donc que lui présente cet oracle celtique, c'est, je trouve, vraiment passionnant. Et puis, voilà, le livre, il est super intéressant. Il y a plein, plein de choses dans le livre. Il n'y a pas juste la signification des cartes. Voilà, on a un avant-propos, on a tout un texte sur les arbres. Donc, il a plus axé sa présentation sur les arbres, et un petit peu sur l'ogame, mais il y a vraiment, on sent vraiment cette connexion aux arbres, et au monde naturel, et à l'homme vert, en tant que représentant, notamment, des forêts et des arbres. On a des choses sur, des choses historiques, donc des liens avec ces recherches. Voilà, un petit peu de partout, d'ailleurs, en présentation, mais aussi dans chaque description de signification de l'arbre. Donc là, on a les lettres, avec les cinq séries de cinq lettres, donc les cinq familles. Des petits schémas récapitulatifs, ça, c'est bien. Il l'a fait dans d'autres de ses livres, et je trouve que c'est, du coup, c'est beaucoup plus facile de travailler avec, quand on tire les cartes. Donc, les origines, les clés de la connaissance, le pilier des cieux. Donc, il fait, voilà, il fait des liens, un petit peu, avec des textes, avec des choses qui ont été écrites, mais vous voyez qu'il parle aussi, là, des peuples nomades de Sibérie. Donc, il fait des liens avec différentes traditions, et je trouve que c'est intéressant aussi de sortir de la tradition celte, en sachant que là, il a fait surtout des connexions avec des peuples, on va dire, de notre continent. Donc, les significations secrètes des lettres, et puis, à nouveau, toute une explication, un résumé, un petit peu, de ces recherches sur le monde chrétien aussi, l'influence du monde chrétien, les choses qu'on peut retrouver au niveau, par exemple, des cathédrales, des traces, en fait, de cet homme vert, dans les cathédrales et dans les motifs. Il y a plein de choses qui sont sympas, toutes les traces, en fait, de cette culture qu'on retrouve aujourd'hui, et qui a continué à perdurer, malgré les interdictions de l'Église. Elles se sont un petit peu transformées, elles se sont un petit peu cachées, camouflées, mais on retrouve ces traditions. Voilà, la Reine de l'Épée, l'homme vert aujourd'hui. Voilà, par exemple, là, on a le lien avec Robin des Bois, la loi de la forêt de Sherwood, les costumes de héros de bande dessinée, j'aime bien, Grinaro, Ouslane. Donc, c'est vraiment très sympa. Et même maintenant, voilà, l'importance d'une écologie équilibrée pour la Terre. Donc, il y a quelque chose de très ouvert et de très intelligent dans sa démarche. Il y a plein de petites citations aussi qui sont très jolies. Et puis après, donc, on a la présentation des cartes et de Logam. Donc, vous voyez, le boulot, le nom de la lettre, le B, un message de sagesse, un bon départ mène toujours à la réussite, le sens divinatoire ou plutôt de travail sur soi. Tradition et folklore. Donc, ça, c'est super riche aussi parce que ça permet d'apporter d'autres ouvertures par rapport au sens divinatoire. Avec, voilà, ici, par exemple, la déesse des bois, le premier mot, honorer le boulot. Et je trouve à chaque fois que c'est vraiment riche et très intéressant. Alors, par contre, pour les gens qui veulent faire vraiment du divinatoire pur, ça ne va pas forcément vous parler. Vous allez avoir besoin peut-être de plus d'informations, de plus de mots-clés. Mais pour les gens qui veulent réfléchir sur, enfin, réfléchir et se lier à un arbre, je trouve que c'est vraiment fait de façon très intelligente. Et puis, chaque fois, on a des liens avec des histoires, avec du folklore, avec des traditions. Et ça permet de faire aussi le lien avec, par exemple, avec la signification. Le boulot, c'est l'un des premiers arbres à fleurir. Donc, on a cette idée de départ et de commencement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors, donc, les arbres, ce n'est pas toujours exactement les mêmes parce qu'il y a plusieurs, il y en a plusieurs où il y a des petites différences, notamment le 25e, dans le jeu de l'oracle de l'arbre celtique, on a la mer, qui n'est pas un arbre, mais qui a une énergie qui a été mise dans cet oracle et qu'on retrouve. Ce n'est pas quelque chose d'inventé par la personne qui a créé celui-ci. Mais voilà, il y a des différences et c'est normal parce que c'est ancien, parce qu'aussi, il ne reste pas beaucoup de traces, que ce soit pour le gamme comme pour les runes. C'est ancien, ça a été, il y a eu pas mal de choses qui étaient écrites sur du bois, donc ce n'est pas resté, on n'a pas énormément de documentation dessus. Et puis, il peut y avoir aussi plusieurs traditions, il n'y en a pas qu'une, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Même chose pour les significations, ce qu'on va voir ici, ce n'est pas forcément toujours la même chose que l'on va lire dans celui-ci. Donc, moi je trouve que comme pour, en fait, pour moi ce sont des oracles où on utilise l'énergie des arbres, l'énergie naturelle et à partir de cette énergie-là, on va avoir des messages, on va avoir des messages des arbres et c'est comme ça en fait que que l'approche, en fait, peu importe que ce soit cette signification ou celle-là, en fait, l'arbre, il porte les deux et voire même plus parce qu'on a d'autres d'autres oracles comme par exemple celui-ci que j'aime beaucoup où là, on a 40 cartes et on a la sagesse des arbres et par exemple le boulot ne va pas signifier la même chose, il ne va pas apporter le même message mais un arbre apporte plein de messages différents de par son exemple, de par les traditions et les, comment dire, les histoires qui ont été liées à cet arbre-là qui sont la plus, enfin, qui sont pour la plupart très, très liées à la vie de l'arbre. Voilà, quand est-ce qu'il fleurit, son aspect, l'aspect de son écorce, sa durée de vie, la souplesse de l'arbre, etc., est-ce que ses racines vont profondément ou pas ? Donc, toutes ces significations-là, elles ne sont pas sorties de nulle part, elles sont sorties de l'observation de la nature et de l'observation de l'arbre. c'est exactement la même chose qu'avec les animaux de pouvoir, les significations, elles ne sortent pas de quelque chose de mystérieux, c'est en observant l'animal, en regardant comment est-ce qu'il vit, ce qu'il est, comment est-ce qu'il est constitué, etc., qu'on acquiert et qu'on approche en fait cette sagesse de la nature. Et là, donc, on n'est pas sur la sagesse des animaux, on est sur la sagesse des arbres et en ça, je trouve ça vraiment passionnant. En plus, du coup, on a un alphabet, donc c'est sympa aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi écrire avec, on peut faire un peu ce que je fais moi avec les runes, on peut très bien écrire des choses en utilisant cet alphabet pour faire des rituels magiques pour amener de la magie de l'arbre chez soi. Donc voilà. Alors, le livre est bien fourni, à la fin, on a des tirages, recevoir la sagesse des bois. Donc vous voyez qu'on est toujours sur cette idée de sagesse. Alors, combien de temps faut-il pour créer les bois autant qu'il en faut pour faire le monde ? Alors voilà, avec une petite prière pour invoquer la présence de l'homme vert qui est super joli. Homme vert, seigneur de la nature, protecteur des arbres, fais-moi don de ta sagesse et de la force de ta présence. guide ma main alors que je tire les cartes de ton oracle sacré. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et donc, il a fait, oui, il a créé plusieurs tirages. Bon, tirage en une carte, tirage en trois cartes. Tirage d'ailleurs intéressant avec le monde supérieur, le monde du milieu, le monde intérieur et à chaque fois un exemple de lecture. Donc, c'est bien parce que comme ces cartes sont un petit peu plus, comment dire, les explications sur les arbres ne donnent pas directement un message divinatoire. C'est plus, voilà, la magie est partout. C'est plutôt des messages de sagesse. C'est intéressant de voir comment est-ce que lui, à partir de ces messages de sagesse, à partir de l'explication du livre, il le transforme en lecture pour la personne. Et donc, on en a plusieurs d'exemples de lecture et je trouve ça vraiment ultra riche, sachant que ce sont des lectures divinatoires. Voilà, là, il y avait une personne qui rentrait à l'hôpital pour une chirurgie et elle a fait un tirage. Alors, on n'a pas exactement la question qu'elle a posée, mais on a la sagesse de l'arbre. Donc là, voilà, il n'y a pas de question, mais elle attend un message de sagesse des arbres. Donc voilà, on a son tirage, le fusain, le noisetier, le saule. Et puis, on a, pardon, l'interprétation à chaque fois, première carte, deuxième carte, troisième carte et la conclusion. Donc ça, c'est... je trouve ça vraiment bien fait. Mais globalement, de toute façon, tous les... en tout cas, beaucoup des oracles et des tarots de John Matthews sont vraiment très très bien écrits et très bien réalisés. Donc voilà, après, on a le tirage en cinq cartes que je n'ai pas fait encore, mais que je trouve vachement bien aussi. On a la sagesse du cœur, la sagesse des émotions, la sagesse de l'esprit, la sagesse des sens et la sagesse de l'intuition. Voilà, avec aussi un exemple de lecture. Après, on a les feuilles de la connaissance. Pareil, exemple de lecture. C'est vraiment, je trouve, un jeu bien fait. J'aurais aimé, bien sûr, avoir une meilleure qualité de cartes. D'ailleurs, je ne vous les ai pas montrées. Il faut que je vous les montre. J'aurais aimé avoir une meilleure qualité de cartes, un dos un peu moins vieillot et puis, en fait, une meilleure qualité d'image. Je trouve que... Je ne sais pas pourquoi. Le rendu n'est pas toujours, par exemple, sur celle-ci. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me gêne dans le rendu. Peut-être que c'est la qualité des cartes. Peut-être que... Alors, je n'adore pas ça, mais des cartes brillantes, ça aurait fait mieux ressortir les... On aurait eu quelque chose avec plus de contraste. Mais bon, Will Worthington, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, ça reste... un bel oracle. Et puis là, on voit dans le... dans l'oracle de l'arbre celtique, on avait juste des petites feuilles. Attendez, je vais vous... Je vais vous montrer. Je l'ai découpé. Donc, regardez. Donc, par exemple, pour voir la différence, voilà le sorbier. Là, on a une feuille et le fruit alors que là, on a l'arbre. Donc, on se rend plus compte de la taille de l'arbre. Mais par contre, on voit peut-être un peu moins le dessin de la feuille sur certaines cartes. Si on regarde l'aulne, par exemple, là, on voit un petit peu mieux la feuille. Mais ici, le fait de voir l'arbre dans le contexte, on sent vraiment la puissance de l'arbre. Alors que là, on sent plus le petit détail de l'arbre. Celui-là, il est peut-être plus touchant, plus doux et celui-là plus ancré. Le saule. Le frêne. L'aubépine. L'aubépine est ici. Et on a, je ne sais pas ce que c'est, un arbre d'aubépine géant. Je ne sais pas. L'aubépine, je n'ai jamais vu des fleurs d'aubépine aussi importantes. Je me pose la question. Si vous savez, vous pouvez commenter dessous si vous avez vu des arbres d'aubépine aussi importants. Le chêne. ben là, chouette. Le hou. Pareil, là, on a un vieux hou. En fait, on n'a que des vieux arbres, en fait, avec cette idée de sagesse. Ça me fait vraiment penser, ce jeu, il fait penser au seigneur des anneaux avec les hunts. Il y a vraiment ça. Vous voyez aussi qu'il n'a pas expliqué pourquoi, mais on a certains animaux qu'on va retrouver dans d'autres de ces jeux. Comme là, ici, le saumon. Voilà, un gros noisetier. Ça, oui, j'ai habité à côté d'énormes noisetiers. Ça peut devenir très, très gros. Ce n'est pas juste les tout petits noisetiers qu'on peut trouver parfois. Ça devient énorme. Un pognier. Le pain sylvestre. La jambe. La brouillère. Je vous montre aussi pour vous voyez un petit peu la différence. Donc, je le redis, celui-là, je l'ai découpé. Donc, il n'est pas comme ça. Il a un gros tour aussi. Mais j'avais envie d'avoir un petit jeu pour pouvoir me promener avec. Donc, je l'ai découpé. Le peuplier blanc. Leif. Ça, c'est un arbre que j'ai dans mon jardin et dont je sens en fait vraiment la magie. J'aime beaucoup. Je me mets beaucoup de tendresse pour cet arbre. Je vous le montre aussi ici. Et c'est vrai que si je pense à l'énergie de Leif qui est dans mon jardin, je le vois plus comme ça que comme ça. Oui, j'aime beaucoup cette représentation. J'aime bien ce que fait Jimmy Manton. Le murier. Là, on a les ronces. Le lierre. J'aime beaucoup aussi qu'il y ait du lierre. Et puis qu'on voit des vieux lierres avec des grosses... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vieux lierres, mais on arrive à avoir des troncs aussi gros que ça. Enfin, des troncs, c'est une sorte de liane. On a des choses qui peuvent être très très... Avec des gros... Une grosse base en fait. La fougère. J'aime bien aussi puisque c'est vraiment... Il y a un côté préhistorique dans la fougère. j'aime... Voilà. Du coup, cette carte. Le prunelier. Le sureau. Le fusain. Le jeu de... Charline Hidalgo. On n'a pas le fusain. Je vous mettrai là un côté de l'autre la liste des arbres pour que vous puissiez voir... Enfin, la liste des cartes pour que vous puissiez voir la différence. Donc, on a le groseiller, le tremble, le chèvrefeuille et puis le hêtre. Voilà. Et... Donc, ce que je... Ce que je vous disais... Je vais vous mettre l'un à côté de l'autre. La liste... La liste des arbres. Alors... Donc, vous voyez qu'au début... Alors, est-ce que... Voilà. Vous voyez qu'au début, on a la même chose. On a le bouleau, le sorbier, l'aune, le saule, le frêne, l'aubépine. Vous voyez que les mots... Les mots-clés sont différents. Donc, moi, j'utilise... J'utilise tout, en fait. Dès que je travaille avec un arbre, je vais aller faire des recherches sur l'arbre dans les différents livres que j'ai et même des livres qui n'ont rien à voir avec... Avec Logam. C'est-à-dire, je vais aller regarder les propriétés thérapeutiques des arbres. que ce soit vraiment au sens thérapeutique. Voilà. Par exemple, le saule. Du saule, on va extraire l'acide acétylsalicylique qui va créer après l'aspirine, en fait, qui est à l'origine de l'aspirine. D'ailleurs, Harmonie, Inspiration, qu'est-ce qu'il y a là ? Principe féminin, Intuition. Donc, voilà. Je vais aller regarder ça et puis... Et puis, voilà. Tout ça pour dire que moi, je vous invite vraiment, si vous travaillez avec Logam, à élargir vos connaissances sur les arbres avec lesquelles vous allez travailler. Et plus vous allez élargir vos connaissances, plus vous allez faire, quand vous faites des tirages, des choses qui vont être hyper, hyper intéressantes. Donc, ça peut être intéressant de se faire un autre petit livre, un petit livret, un petit carnet où on note, en fait, tout ce que l'on a sur l'arbre pour faire ce travail-là de connexion. Alors, j'en étais, voilà, le frein, donc, même chose, l'aubépine, le chêne, le hou, le noisetier, le pommier. Et c'est là qu'on va avoir des différences, c'est-à-dire qu'ici, ça va être la vigne, alors que là, c'est le murier, le lierre, la fougère, et ici, on a le roseau, le prunelier, le sureau, le sapin, le pin, donc là, voilà, un peu la même chose, la jonc, la bruyère, le peuplier, l'if, et puis, pour les derniers, alors là, on a, voilà, les bosquets sacrés, alors qu'ici, on a le tremble, le fusain, le chèvrefeuille, là, on a le groseillier, ici, on a le hêtre, et puis, la mer, avec ici, le hêtre, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est de prendre un système, celui qui vous plaît, et puis d'aller rajouter, de l'enrichir, voilà, être plus dans une idée de, j'enrichis, qu'une idée de, oui, un tel, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais plus, voilà, qu'est-ce qui me convient, quels sont les arbres que je suis contente de voir, c'est vrai que moi, j'aurais préféré que des arbres, la mer, ça me parle moins, mais ça a aussi, comment dire, une signification, il y a quelque chose, ça a été mis pour une raison, donc, voilà, chacun, voilà, chacun, c'est un petit peu son, le système qui va lui plaire, qui va lui parler, et après, de toute façon, la magie, c'est vous qui allez la mettre, à partir de tout le travail que vous allez faire, de compréhension, de connexion avec un arbre, ça peut être hyper, hyper chouette, de se lier avec un arbre, d'aller par exemple, comme moi, j'ai fait avec, j'avais fait avec un pommier, mais il y a très longtemps, puis c'est, je ne suis plus dans cette maison, mais, de le faire avec un arbre, qui est même dans un parc, vous n'avez pas besoin d'avoir un jardin, avec plein d'arbres, de connaître cet arbre, de le regarder, de le regarder toutes les saisons, de regarder dans les livres, quelle est la signification, si vous avez un de ces jeux, d'aller travailler avec ce jeu-là, avec ces significations, mais de compléter vos recherches, il n'y a pas forcément besoin d'acheter 18 livres, vous allez regarder un petit peu, sur internet, l'IF, à quoi est-ce qu'il sert, moi je sais qu'il y a un déconstituant de livres, qui est utilisé dans le traitement, de la chimiothérapie, c'est toutes ces choses-là, qui font que vous allez mieux connaître, votre arbre, et qu'il y a vraiment une relation personnelle, qui va se faire, et une relation hyper intéressante, et que du coup, vous allez profiter de cette sagesse de l'arbre, et l'idéal, ce serait de le faire sur les 25 arbres, ou ici sur les 24, si vous avez ce jeu-là. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ces jeux, celui-là, en fait, j'aime bien ces deux, je les aime bien tous les deux, celui-là, j'aime bien le côté hyper bien structuré, celui-là, j'aime bien toutes les histoires qui sont racontées autour, sachant que, voilà, toute la mythologie, tous les contes, toutes les histoires, toutes les traditions qui vont autour des arbres, elles apportent aussi cette énergie, enfin, elles apportent cette sagesse de l'arbre, donc là-dedans, il y a un peu plus d'histoires, et donc du coup, c'est très chouette, c'est très 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 chouette. Voilà, je vous embrasse tous, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, à bientôt !